Salut à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui va faire plaisir aux fans de rock et de metal viking. On va parler de Ragnarokstar. Ragnarokstar a été pensé et illustré par deux amis, William Aubert et Dan Touvneau. Et c'est le premier jeu édité par Pertefraka. Il va sortir sur Kickstarter le 1er juillet 2020. Ragnarokstar est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ une demi-heure. On va faire deux parties dans cette vidéo. D'abord on va vous présenter un petit peu le jeu et ensuite on vous donnera notre avis. Voici le plateau central de Ragnarokstar. Ragnarokstar avec aux quatre coins les quatre îles mythiques du rock. Motorette Fisker, Kislandia, Rolling Stone et Pink Floydchick. Autour de ce plateau vous trouvez des nipples qui représentent les fans de rock et de metal que vous allez devoir ramener dans votre salle de concert. Ici vous trouvez les papis et les mamis fans de rock et ici les jeunes garçons et jeunes filles fans de rock. Chaque génération a des cartes qui lui sont associées et qui vous permettront de placer les fans sur les différentes îles. On en parlera pendant la partie règles. Lorsque vous réussirez à séduire ces fans, vous pourrez les attirer sur votre plateau joueur qui est en fait la salle de concert de votre drakar. Ces fans, vous les rangerez par colonnes en fonction de leur type. Vous aurez aussi une tablette de programmation par joueur où chaque membre de votre groupe effectuera une action parmi trois à chaque tour. Vous retrouverez également des contrats. Un bon groupe de musique se doit de signer des contrats mais surtout ça vous rapportera des points de victoire non négligeables à la fin de la partie. Pour les règles, c'est relativement simple. On va jouer pendant sept manches pendant lesquelles vous ferez essentiellement programmation puis ensuite action. Dans chacune des manches, on va commencer par le joueur qui dispose de la tuile des glaces qu'on appelle le maître des glaces. Celui-ci va retirer une des tuiles de glace qui est déjà présente sur le plateau. Ensuite, placer la sienne dans un des trois emplacements qui est libre sur le plateau. Et finalement, donner la tuile qui vient de récupérer à un autre joueur, le joueur de son choix. Ensuite, chaque joueur va prendre sa tablette effaçable et va programmer ses actions pour le tour à venir. C'est-à-dire que vous allez donc inscrire des numéros en face de chacun des membres de vos groupes. Donc des numéros de 1 à 5 dans l'action que vous souhaitez. Par exemple, ici, je vais décider que mon deuxième membre va déplacer mon drakar pour aller jusqu'à l'île de Kislanja. Ensuite, en numéro 2, je vais assigner le quatrième membre de mon groupe pour récupérer deux mamies. Si j'ai l'opportunité, si jamais il y a une deuxième mamie qui arrive sur Kislanja. Ensuite, je vais choisir d'aller récupérer une petite fille avec le dernier membre de mon groupe. Puisqu'il y en a déjà une sur Kislanja, des fois qu'elle soit encore disponible à ce moment-là. Ensuite, je vais utiliser l'œil de Marilyn Monson. L'œil qui va me permettre de voir la prochaine carte qui va sortir. Comme ça, je serai au courant des futurs événements. Et enfin, je vais utiliser le dernier membre de mon groupe pour éventuellement récupérer deux jeunes fans de méta, deux garçons qui seraient potentiellement là si jamais il y a des garçons qui sortent ce torsier. Donc comme ça, vous allez programmer les actions et ensuite vous les réaliserez pendant la troisième phase. Une fois que les joueurs ont programmé leurs actions, on révèle les cartes fans de chaque catégorie, puis on installe les fans sur les îles. Via ensuite la phase d'action, chaque joueur dit l'action qu'il compte faire et l'effectuer en même temps que les autres joueurs. On a fini notre programmation, de nouveaux fans sont arrivés sur les îles, et maintenant on vous propose de regarder la phase d'action avec un premier tour de jeu. Alors, en première action, le numéro 1, qu'est-ce que t'as mis toi ? Moi je vole jusqu'ici. Ok, bon on se retrouve pas au même endroit, alors du coup moi je vais sur l'île de Kislandja, ici. Ensuite, numéro 2. Moi je prends qu'une mamie, j'aurais dû en prendre deux. Ah oui, moi j'en prends, bah j'essaye d'en prendre deux, puis il y en a qu'une mère, on aurait dû inverser les îles. En 3, je me protège, mais vu que t'es pas avec moi, je me protège dans le vide. Et puis je ne vole pas de toute façon. En 3, moi je prends une fille. Et j'aurais dû en prendre deux. Bon, il y en a déjà une, c'est déjà bien. En 4 ! Moi je prends deux garçons, il y en a qu'un. Ok, décidément on a fait un tour incroyable pour cet exemple. Moi je pose mon œil de Monson, et je vais le mettre ici. Comme ça je peux regarder, secrètement. Secrètement je vous montre alors même. Voilà, donc ça, ça permet de voir où est-ce que les prochains fans, les jeunes fans arriveront. Le tour suit. Et en plus ça condamne. Moi je ne peux pas y aller. Elle ne peut plus aller voir. Je ne l'ai pas prévu dans mes actions, mais ça n'aurait plus. Et dernière action du tour, numéro 5. Qui te vole la tuile des classes. Ah oui ? Et bien, elle n'est pas restée chez moi longtemps. Moi je prends deux garçons. Très bien fonctionné. Voilà, qui ne sont pas là. C'est pas très mal. C'est le premier tour. On est un petit peu à l'aveugle d'un premier tour. On a tous les deux récupéré deux fans. Voilà. C'est à peu près équitable. C'est pas mal. Chacune des manches va se passer comme ça. Et donc vous avez vu qu'il y avait quelques petits twists et des actions particulières qu'on allait pouvoir réaliser. On va pouvoir déplacer son dracar vers d'autres îles. Même le déplacer en volant pour éviter la tuile des glaces. On va aussi pouvoir voler les adversaires. Se protéger contre des vols éventuels. Qu'est-ce qu'on a encore ? On peut piquer la tuile des glaces exactement. Et aussi on peut prendre un nouveau contrat vachement important. On en prend trois. On en obtient un. Et aussi l'œil de Manson qui permet d'aller voir les prochaines cartes qui vont tomber. Donc pas mal d'actions spéciales qui vont apporter un petit peu de piquant à ce jeu. À la fin de partie, on va trouver des points de victoire dans notre salle de concert. Un point par ligne complète et un point par colonne complète. Et on aura aussi des points de victoire sur les contrats si on les a remplis. De 1 à 3 points de victoire. Si on regarde ma salle de concert, j'ai ici 3 colonnes complètes. J'ai donc 3 points de victoire. Plus 3 lignes complètes. 3 points de victoire supplémentaires. 6 points au total. Pour mes contrats, j'en ai 2. J'en avais un à faire au cours de partie. Je devais défausser 2 fans de ma salle. Ce que j'ai fait. J'ai donc 1 point supplémentaire. Et enfin, Girls Don't Cry. Je dois avoir plus de fans dans ma salle que Ben. Je crois que c'est le cas. Oui, c'est le cas. J'ai donc 2 points de victoire supplémentaires. Allez, à moi. Je pense que je me suis un peu fait allumer sur cette partie. Alors, si on regarde ma salle de concert. Bon, j'ai une colonne complète. Ce qui me fait 1 point. Bon, c'est pas fameux. 3 lignes quand même. Bon, voilà. Donc, ça fait au total 4 points pour ma salle de concert. Pas terrible. Mais bon, mieux que rien. Si on regarde maintenant les contrats. Alors, j'ai celui-là. Kings of Rock. Il fallait que j'ai au moins 12 hommes dans ma salle. Ce qui est le cas. Alors, tout juste. J'ai pile 12, mais ça passe. Donc, 3 points de victoire supplémentaire. Impeccable. Et celui-ci, par contre, qui m'aurait permis d'égaler Lily. Et ben, ce n'est pas le cas. Je devrais avoir plus de jeunes fans garçons-filles confondus. Mais, vous voyez clairement que je me suis un peu fait avoir sur cet objectif-là. Donc, malheureusement, je n'ai pas les points. Et Lily remporte la partie. Bon, t'as quand même essayé de tricher vu que t'as mis ton dracard à la place du mien. Mais c'est bien moi qui remporte la partie. Oh, c'est vrai ! Pardon, pardon, pardon. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le jeu, on va passer à la partie à vie. Et on va commencer tout de suite avec Lily qui vous parle du gameplay. Ouais, c'est un jeu de plateau stratégique, mais qui reste surtout très fun. Le défi va être de maîtriser un peu le chaos ambiant, parce qu'on ne va pas toujours savoir où les fans vont tomber sur quelles îles. Et du coup, on va être un petit peu perdus. Des fois, on va tenter la chance. On ne va pas non plus savoir où vont les adversaires. Et ça va faire un peu monter la tension. On ne va pas trop s'ennuyer. On ne s'ennuie pas, d'autant plus que dans le jeu, tout le monde joue en même temps. Mis à part la phase de tuile des glaces, en fait, toutes les autres phases sont résolues en même temps. On programme en même temps et on résout cette programmation au même moment. En un qui a fait quoi ? Tac, tac, hop, on avance super vite. Et ça, c'est un vrai régal. Même s'il y avait un analysis paralysis man qui se pointait à votre table, eh bien, un contrat récompense le premier qui a fini sa phase de programmation au moment de la dernière manche. C'est quand même chouette, ça, non ? Ok, en termes d'interactions ? On a de l'interaction dans toutes les configurations. Que ce soit à deux, à trois ou à quatre joueurs, c'est plutôt bien pensé. Parce qu'on a des actions qui nous permettent d'aller voler des fans dans les salles de concert. Si jamais on veut faire tous les deux la même action et qu'on veut prendre le même fan et qu'il n'en a pas assez pour tous les deux, personne n'en a. Et il y a aussi une interaction dans les contrats puisque certains font en fonction un système de majorité. Il faut que j'ai par exemple plus de femmes-filles, de fans-femmes, dans ma salle de concert que mon voisin de gauche, de droite plutôt ici. Yes ! De gauche à la caméra, oui. Ok. Je reviens sur la tuile des glaces. La tuile des glaces, une phase vachement importante puisqu'elle va permettre en fait de bloquer l'accès à certains ports, donc certainement des ports où il y aurait beaucoup de fans, et également de faire des liens entre les différentes îles. Donc du coup, on peut se trouver sur le port d'une île et quand même aller piquer les fans de l'autre île puisqu'il y a un pont en fait qui est formé par cette huile de glace. Donc beaucoup de rejouabilité qui est apportée. Oui, tout à fait. D'autant plus que cette huile de glace, elle change à chaque tour et du coup, on a un plateau différent à chaque tour. Donc en résumé, Ragnar Rockstar, c'est un jeu qui se joue en une trentaine de minutes et que vous prendrez en main facilement. Il pourra aussi vous mettre en difficulté car vous devrez programmer vos actions et essayer d'atteindre vos objectifs dans le chaos ambiant. C'est un jeu qui se veut fun et c'est réussi. Pour ma part, je dirais que Ragnar Rockstar, c'est un jeu d'initiation à la programmation avec un système de collection de nipples qui est relativement simple. Donc accessible mais avec de vrais choix. Beaucoup de références à l'univers rock metal dont forcément une vous parlera. Rapide, drôle, sans temps mort, ça fait totalement un travail et donc pour nous c'est bien sûr validé. Ça sort sur Kickstarter le 1er juillet 2020 et on espère vous avoir donné envie au moins de découvrir la campagne. On vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Sous-titrage Société Radio-Canada